Musique Donc on a une petite introduction qui nous montre une personne âgée chez qui on va intervenir. Bonjour madame, comment allez-vous ? Donc il y a un dialogue qui se fait pour nous expliquer qu'il y a une ampoule dans le salon qui ne fonctionne plus. Abiligame est un smart experiencing game comme on le dit à l'AFPA puisqu'on travaille sur l'expérience, on essaie qu'elle soit intelligente et c'est un jeu. Donc c'est un jeu qui a une intention pédagogique pour provoquer une expérience d'apprentissage. C'est un concierge, ce monsieur-là, doit réparer une prise qui se trouve au premier étage. Là c'est la prise à réparer. Donc je m'avance, je vais examiner. Abiligame est un outil logiciel qui permet de préparer à l'habilitation électrique des personnes professionnelles qui ne sont pas des électriciens et qui ne connaissent pas l'électricité au départ. Dans le jeu, j'ai appris que quand on disjoncte le compteur, il faut mettre un petit panneau pour éviter que la personne chez qui on intervient vienne remettre le courant pendant qu'on est en train de faire l'opération. On va avoir par exemple les assistantes de vie aux familles, on va avoir par exemple les gardiens d'immeubles ou les plâteries et peintres. Il y a trois missions. Changer une ampoule en toute sécurité, modifier une prise électrique défectueuse en considérant l'environnement et aussi connecter un chauffe-eau dans une installation thermique et sanitaire. Je retourne chercher mes outils pour changer. Là, il y a eu tout faux, donc je reprends à zéro. Ça me permet d'apprendre en toute sécurité et ça me permet de m'entraîner en toute sécurité aussi. C'est vraiment rassurant. On peut se permettre de faire une erreur et d'apprendre plus facilement. Si je réussis, si j'ai fait un sans faute, j'ai une petite récompense. C'est gratifiant. Le jeu se termine par un débrief. Et là, on peut avoir des expériences comparées entre stagiaires et l'expertise du formateur pour modérer tout cela. Le panneau, le chiffon... Le fait d'aller maintenant, enfin après, d'aller sur le plateau technique et de le faire en mise en situation, est-ce que vous trouvez que c'était intéressant ? C'est utile, oui. Je pense que c'est utile. Ça permet de faire moins d'erreurs. Je veux dire, d'arriver tout de suite à la bonne situation. C'est drôle, oui. Ça reste drôle. C'est assez sympa. Ludique, oui. On apprend vraiment avec, oui. C'est pas juste pour s'amuser comme ça. Comme c'est un jeu, la capacité d'apprentissage est augmentée, améliorée, grâce à la motivation, par le jeu. L'évolution numérique, pour moi, c'est exactement comme l'électricité en son temps. Au début, tout le monde en parlait. Aujourd'hui, plus personne ne parle d'électricité. C'est une évidence. Dans quelques années, on ne se posera plus la question de numérique ou pas numérique. Ça sera intégré dans les pratiques. Et ce qui nous concerne dans les pratiques pédagogiques, tout à fait comme autre chose. En deux mots, le numérique, c'est l'avenir. Et le numérique, c'est aussi une nouvelle méthode d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada